Bonjour et bienvenue dans la science dans la fiction. Une fois n'est pas coutume, pas de science fiction aujourd'hui. Un film de Steven Spielberg sorti en 1981 avec Harrison Ford dans le rôle principal, on va parler d'Indiana Jones, les aventuriers de l'arche perdue. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter ce film ? Bon allez, pour la forme. Le film commence au Pérou en 1936 avec deux des scènes les plus iconiques du cinéma, l'échange de statuettes sur le piédestal et la course avec le rocher. Le tout pour nous présenter Indiana Jones, aventurier, archéologue, expert en occultisme, amateur de chapeau et de fouet et ophiophobes. C'est la peur des serpents. De retour aux Etats-Unis, il est contacté par les services secrets américains pour décrypter un message nazi. On apprend alors que le troisième Reich est à la recherche de l'Arche d'Alliance qui permet à une armée de gagner n'importe quelle guerre. Bien décidé à ce que cela n'arrive pas, notre archéologue qui n'aime ni les serpents ni les nazis part alors à la recherche du kit du parfait aventurier de l'Arche perdue composé d'un bâton et d'un médaillon. C'est d'abord au Népal qu'il va chercher le médaillon chez une ancienne connaissance. Marion Ravenwood fit d'un collègue archéologue. Il se rend ensuite en Egypte sur un site de fouille. Grâce au médaillon, il trouve l'Arche mais se fait griller et enfermé dans un puits rempli de serpents pour son plus grand bonheur. Bon, évidemment il s'échappe en détruisant un trésor archéologique inestimable. Puis part à la poursuite des nazis pour récupérer l'Arche. Le film mêle avec brio, sérieux et comédie, archéologie et action au travers d'un héros qui n'est pas infaillible. Il alterne échec et succès au cours de ses aventures et à peur des serpents. Le film a connu deux suites, le temple maudit et la dernière croisade. Et un... non rien. Pour moi, comme pour beaucoup d'ailleurs, c'est la plus grande saga d'aventure de toute l'histoire du cinéma. Faut dire qu'on retrouve George Lucas au scénario et John Williams à la musique. Par contre, même si Ford incarne à merveille l'archéologue, et perso je ne verrai personne d'autre à sa place. A la base, pour George Lucas, c'est Tom Seleck qui a été pressenti pour le rôle, suivi de Nick Nolt et Jeff Bridges. Lucas craignait qu'il n'y ait une confusion entre Jones et le Han Solo de la Guerre des Étoiles. Comme quoi, les hasards des calendriers de production font parfois bien les choses. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de science. Indiana Jones déteste les serpents. Mais c'est moins des serpents dont on va parler aujourd'hui que de leur venin. Parce que le venin n'est pas l'apanage de ces reptiles sinuants. Il est aussi utilisé par nombre d'êtres vivants. De l'insecte aux mollusques, en passant par les reptiles ou les poissons, et même certaines plantes et champignons. Cet être vivant est alors dit venimeux, ou vénéneux. Et la différence entre les deux est parfois très ténue. Quatre critères entrent en jeu. Le plus simple, si c'est un animal, on dit venimeux. Si c'est une plante ou un champignon, on dit vénéneux. Une substance venimeuse est produite par un appareil dérivé du système digestif. Si ce n'est pas le cas, c'est une substance vénéneuse. Enfin, les modes d'inoculation et de transfert de la substance doivent être actives. C'est-à-dire que la morsure, la piqûre, etc. et l'injection de la substance doivent être du fait de la bestiole. Et le venin, c'est quand même ultra pratique. Permettant de paralyser ou simplement tuer une proie, et même de commencer à la digérer. Il permet aussi de se défendre contre les prédateurs. Chaque espèce a son propre venin, avec sa propre composition. Mais de manière générale, un venin est composé de toxines et d'enzymes. Les premières sont de petites protéines, capables de se diffuser rapidement dans l'organisme et de perturber le fonctionnement des cellules. Les enzymes, quant à elles, modifient la structure chimique de certains composés. Elles agissent en général sur la coagulation sanguine, entraînant des caillots et des nécroses. Elles peuvent également augmenter la perméabilité des tissus. En fonction de cette composition, l'action du venin diffère. Il existe quatre types de venins. Le venin hémotoxique, qui agit sur les cellules sanguines et certaines protéines qui régulent la coagulation du sang. Il peut former des caillots et provoquer des hémorragies, entraînant arrêt cardiaque et AVC. Le venin cytotoxique, qui détruit les cellules autour de la morsure, entraînant une nécrose et permettant de prédigérer la proie. Le venin neurotoxique a une action bien plus complexe. Il perturbe la transmission de l'influx nerveux et peut causer une paralysie ou un arrêt respiratoire. Il peut aussi sur-stimuler les cellules nerveuses, causant ainsi leur destruction. Le quatrième type de venin est aussi le plus ancien. Le venin protéolithique possède les effets des trois autres types de venins, avec un petit bonus. Il est capable de découper les protéines du corps. Bien qu'étant une arme très pratique, le venin n'est pas efficace sur toutes les proies. La mangouste serait immunisée au venin de certains scorpions dont elle se nourrit. Il en va de même pour la souris scorpion. Le hérisson est immunisé au venin de vipères. Les opossums, eux, sont capables de résister au venin des serpents les plus dangereux. Si vous ne faites pas partie de ces espèces, et que vous vous faites mordre, ou piquer, ou… bref, vous allez douiller, voire même succomber. Une morsure de cobra royal vous tuera en 15 minutes. Elle peut aussi tuer un éléphant en 3 heures. Le cône marbré est un mollusque marin dont une seule goutte de venin peut tuer 20 personnes. La pieuvre à anneau bleu est plus sympa. Sa piqûre est indolore, mais sa neurotoxine entraîne la mort en quelques minutes. Enfin, Quironex fléquerie, la cuboméduse, est considérée comme l'animal le plus venimeux au monde. Ces toxines attaquent les cellules de la peau, le cœur et le système nerveux. Suivant l'ampleur du contact, et donc la dose de venin injectée, la mort peut survenir en quelques secondes. Heureusement, on peut fabriquer des antivenins. Le principe est plutôt simple. On récolte le venin de la bestiole dont on veut un antivenin, on le dilue puis on l'injecte à un animal, cheval, mouton ou lapin. Son organisme va réagir et créer un anticorps, qu'il suffit d'extraire du sang pour pouvoir traiter l'envenimation, si le patient n'est pas mort avant. Mais la recherche ne s'intéresse pas aux venins que pour lutter contre les venins. Certains principes actifs peuvent en être extraits et utilisés par la recherche médicale. Pour créer des coagulants ou des anticoagulants, pour lutter contre l'hypertension, contre la douleur, l'épilepsie, la schizophrénie, le cancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501